Voilà, nous poursuivons cette émission, on va parler maintenant en page d'invités et cultures de l'actualité discographique, un retour sur scène maintenant de Ami El Président et bonsoir. Salut Stanislas. Comment vas-tu ? Ça va très bien, un peu fatigué mais on est là, c'est la campagne. Merci infiniment et surtout pour la patience aussi, je devrais m'excuser au fond de toi. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. D'accord, merci beaucoup. Alors tu sors ton nouvel album samedi prochain, samedi 21 décembre prochain. C'est ça. Le titre c'est « Dernier mandat ». Le dernier mandat, c'est ça. Pourquoi « Dernier mandat » ? On se croirait en politique là ? Oui parce que c'est mon dernier album, j'ai décidé que ce serait mon dernier album et qu'après j'allais me consacrer à des choses et d'autres et que je devais ce cadeau à mes fans en finissant sur une note positive, donc le dernier mandat de El Présidente. Tout à fait. Alors après ça, tu ne feras plus la musique, c'est ça ? En tout cas, je ne ferai plus la musique comme je l'ai fait depuis 15 ans, c'est-à-dire avec une pression, avec une ambition d'être le numéro 1, d'être toujours devant. Je ferai la musique selon mes propres règles, comme je le dis souvent. Et ça sera strictement artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envie d'avoir un public plus grand ou autre chose. Donc c'est vraiment un « hot feeling ». Ça viendra au « hot feeling ». D'accord. Alors sur l'album, il y a un clip. Il y a combien de clips sur l'album ? Déjà il y a 16 chansons. 16 chansons avec vraiment… J'ai invité tous les artistes que je kiffe, que ce soit Cessimé, Mega du CCC, il y a Blaz aussi, Toc Boy Yéton, First King, quelqu'un nouveau que j'aime beaucoup. Il y a Hommes au dollar du Sénégal aussi, le rappeur numéro 1 du Sénégal. Et donc j'ai fait 16 chansons où vraiment je me suis concentré, j'ai tapé à fond. Et le résultat c'est du Amiral Presidente du rap 100%. 100%. Alors il y a un titre qu'on pourra voir peut-être avec ta permission, c'est « Tout de suite ». Tout de suite. On va le voir tout de suite ? Oui, on va le voir tout de suite. Mais avant qu'on le visualise rapidement, le concept de « Tout de suite » c'est lequel ? Il n'y a pas de concept particulier, c'est juste que j'ai reçu une instru d'un jeune beatmaker qui s'appelle Giffro. C'est un béninois tout et tout et j'ai vraiment kiffé la vibe. Et j'ai commencé à écrire le morceau tout seul et ça a glissé en fait. Et donc je suis allé au studio, c'est l'un des derniers morceaux que j'ai enregistré pour l'album. Et ça donnait ça tout de suite, c'est de l'égo-trip, je m'amuse, je prends du plaisir sur ce truc quoi. Je ne pose pas des questions. Exactement. Et j'ai eu à visualiser ça, c'est du bon. Merci. Il n'y a pas de chaîne qui a diffusé ça déjà ? Canal 3. A diffusé ça. Oh là là, sinon on a voulu annoncer l'instru d'une idée. Ce n'est pas grave, vous êtes le deuxième, c'est bon. Ou bien. Merci beaucoup. Tout de suite, on regarde ça. C'est bon. Ma femme est jolie et moi je suis le Brad Pitt. T'as gilatement petit mais tu parles vite. Quand tu me crois en crêpe, ton cœur palpite. T'as vu le succès mais t'as pas le fric. Moi quand j'achète, je regarde pas le prix. Quelqu'un de bon, il faut que je fasse le tri. Toujours en éveil, pourtant je vis un dream. Je vis un dream, demande à ma team. C'est le tâche qui m'attire, c'est à dire. C'est à dire que j'la crie, je suis vrai au pire. C'est quand tu m'attes, c'est bon, j'ai l'air la même. Je cherche les sous-tout, tu cherches les emmerdes. Jamais je me présente, tu sais qui je suis. Avec un commentaire, gars, je m'essuie. Toujours seul mais tu sais, tu me suis. Je veux m'en cacher, je veux tout de suite. Tout de suite, tout de suite. J'avais tout de suite. Tout de suite, toute la bitch. J'avais tout de suite. Tout de suite, tout de suite. J'avais tout de suite. Tout de suite, mon gars, je représente l'Afrique. Et je ne fais que théâtrique. Ta meuf me donne la tri. Elle se met face à moi. Elle bouge son tas, ça va. Pour mon gars, ça va. Y'a plein de tasses là-bas. Pourquoi tu fais le temps ? Pour l'argent, je suis toujours partant. Je suis toujours quelqu'un de con. Tu sais combien que je n'ai pas le temps. Rally, rally, riche à millimilli. J'ai des millimilli sur le cadre. C'est quoi au bout des cartons ? Mais pas à l'école que ça s'entend. Jamais je me présente, tu sais qui je suis. Avec un commentaire, gars, je m'essuie. Toujours ça, mais tu sais, tu me suis. Je veux m'en cacher, je veux tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, toute la bitch. Voilà, tu t'es bien amusé, comme tu le disais tout à l'heure. Tout de suite, alors tu t'es amusé tout de suite avec beaucoup de filles. Toi, tu as vu ça ? Où j'ai vu ça ? La réalisation peut nous proposer encore. Voilà, tu vois, tu es bien habillé, là, c'est le Richard, c'est le, je ne sais pas comment on va dire, c'est, voilà. Il est à l'aise, des filles à ses côtés, à son service, tout ça. Ça, c'est quoi, là ? La boisson, là, on appelle ça comment ? Non, non, c'est du jus de pomme. Jus de pomme. Non, c'est faux. C'est le jus de pomme. C'est le jus de pomme. C'est le jus de pomme. Il y a cette couleur, là. C'est le jus de pomme. Je ne crois pas. Alors, c'est ça, le bourgeois, il est là, des femmes qui sont à son service, tout ça. Pourquoi avoir voulu traduire cette image-là ? C'est une transmission de la réalité, c'est ça ? Oui, moi, en fait, dans ma musique, je parle de ma réalité, que ça soit les côtés positifs comme les côtés négatifs. J'essaie d'être assez franc avec mes fans. Par exemple, sur l'album, je parle de mes périodes de doute, de pourquoi j'ai décidé d'arrêter la musique, de la réalité de Diamant Noir, du fait que je sois papa maintenant, tout ça. Je parle vraiment de choses sérieuses et des fois aussi, je parle de choses qui sont un peu plus légères, comme que j'ai une belle vie et que je travaille dur pour avoir tout ça. Donc, je ne vais pas avoir honte d'être à l'aise dans ma vie, parce qu'on travaille tous pour ça, finalement. Pour ça, c'est ça. La finalité, c'est ça. Et on a vu aussi un artiste béninois, Côte Boiétan, qui est là, une collaboration. Tu l'as invité comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui, finalement ? C'est mon gars, c'est mon gars. J'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que ce n'est pas simple ce qu'il fait. Tout le monde pense que c'est juste pour délirer des côtés, mais il y a du travail derrière. Et j'aime beaucoup la Meco-prod. Ils avaient également Tiaf à l'époque. C'est un label que j'apprécie beaucoup. Et surtout, le fait que Toc Boi soit un artiste qui soit d'un autre monde que moi. Les gens ne s'attendent pas obligatoirement qu'il y ait une rencontre entre nous deux. Lui qui dit qu'il a dormi sous les ponts. Et moi qui raconte une histoire qui est un peu plus, entre guillemets... En tout cas, on me donne l'étiquette de gosse de riche. C'est l'étiquette qu'on me donne, ce n'est pas la vérité. Est-ce une étiquette où c'est la vérité ? On n'a pas à voir honte si on est enfant de riche. Ce n'est pas honte. Moi, je dis amen. Moi, je dis amen. Peu importe ce qu'ils disent. Il y a mieux de faire envie que de faire pitié. C'est ça. Peu importe. Et donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et je voulais faire ce clin d'œil dans le clip. Ça a beaucoup fait rire les gens. Tout à fait. Vous avez mangé du spaghetti et autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a inspiré cela ? C'est toujours la quête de rendre le quotidien des Béninois, c'est ça ? Ou bien, je ne sais pas. Non, parce que... Enfin, oui, aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que... Je ne sais pas comment j'habite sur Mars, en fait. Est-ce que je ne suis pas Béninois alors que... Parce que tu ne peux pas manger du spaghetti, par exemple. Alors que c'est mon pays, j'ai grandi ici. Donc, je ne sais même pas pourquoi les gens ont l'impression. Parce que, effectivement, j'ai fait mes études à l'étranger, mais je revenais quand même régulièrement dans mon pays. À la fin de mes études, j'ai décidé de rentrer au pays pour apporter ma pierre à l'édifice du pays. Donc, quand les gens ont l'impression que... Ou je ne sais pas, que je suis un benguiste, tout ça, moi, ça m'énerve, en fait. Peu importe le thé. Et puis, ton timbre aussi, vocal. Si on ne te voit pas, ton timbre vocal, ça prête à continuer aussi. Donc, c'est possible. Bon, oui, mais sinon, moi, je suis béninois. C'est 100%. Et je suis fier de l'être, malgré tous les problèmes qu'on a au pays. Je reste quand même fier d'être béninois. Et c'était un petit clin d'œil pour dire qu'on n'a pas de différence. Vous mangez spaghetti, je mange spaghetti. Je mange de... Donc, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Alors, quels sont les autres artistes ? Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Tout à fait. Les autres qu'on va retrouver sur l'album. Il y a les gars du CCC, Toc Bayéton. On a fait un très gros menceau. Oxmoz aussi, Renaud King. Avec qui on a fait une reprise d'une chanson d'Angélique Hidjo. Qui est une de mes chansons préférées d'Angélique Hidjo. Lequel ? Wombo Lombo. Wombo Lombo, oui. Que j'aime beaucoup. Je rappelle que tu avais fait la remise de Batanga avec ton alter ego. Ou ton ex alter ego. Tu sais, j'essaie toujours de faire un clin d'œil aux artistes béninois dans chaque album. Le premier album, c'était Gégé Viqué. D'ailleurs, le deuxième aussi, on a repris quelque chose de Gégé Viqué. Gégé Viqué, oui. On a fait une chanson avec Thoron. Et après, on a fait un truc pour Angélique Hidjo. Et là encore, j'essaie vraiment de toujours faire un clin d'œil à cette musique. Parce qu'on a des grands artistes. Malheureusement, on a un pays qui n'investit pas beaucoup dans la culture. Et si moi, je peux leur montrer qu'ils m'ont inspiré, c'est déjà quelque chose. Quelque chose. D'accord. L'album sort le samedi prochain. Exact. Comment ça va se passer ? Ça sera lancé au Homeboy, qui est donc une boîte de nuit qui est située à la place des Martyrs. Et donc, ça sera un show époustouflant. L'entrée est gratuite. C'est le samedi 21 à partir de 22h. Donc, j'ai tenu à ce que les fans qui n'ont pas l'argent de s'acheter des bouteilles, du moment qu'ils sont bien habillés, ils peuvent quand même rentrer dans la boîte gratuitement. Et maintenant, il y a les salons qui sont payants. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Parce que c'est une célébration, en fait. Je voulais vraiment une ambiance où je suis avec ceux qui m'aiment vraiment, en boîte de nuit, en train de s'amuser avec de la musique, en train de danser, en train de vraiment kiffer la life, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à la boîte de nuit, le Homeboy, que j'aime beaucoup. Et par la suite, en février ou en avril, il y aura un grand concert. Mais j'y vais étape par étape, quoi. D'accord. Pour le concert, tu reviendras, nous donner plus de précisions sur ça. Il y a déjà une date, un lieu, tout ça. Non, non, non. Je vais me préparer à partir de janvier. De janvier, oui. Et je verrai où est-ce que je ferai ça et tout ça. D'accord. Alors, si tu as quelque chose à dire pour clôturer cet entretien par rapport à l'album, la sortie, je ne sais pas trop, un message à tes fans, puisque tu l'as dit, dernier mandat, c'est véritablement, ça va sonner peut-être la fin ou la pause, je ne sais pas trop, au niveau de ta carrière artistique. Je l'aviserai à la fin de mon mandat. Décidément, c'est ça que les lecteurs diront. Mais si tes fans te disent, ami, tu ne peux pas arrêter, qu'est-ce que tu leur répondrais ? S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils auront accepté que je ne veux pas faire une musique qui est dans la tendance. S'ils acceptent ça et que j'ai autant de succès que j'en ai toujours eu toute ma vie, il n'y a pas de problème. Mais vu comment les chansons sont en train d'aller, ma musique n'est plus une musique qui est au-devant de la scène. Et je n'ai pas envie de faire de concessions pour faire autre chose, donc c'est pour ça que je préfère me retirer tranquillement tant que je suis encore un artiste qui a du public plutôt que de me retirer et que ça n'intéresse personne. Tu vois, c'est ça le truc. En tout cas, le dernier mot, c'est rendez-vous samedi prochain, le samedi 21 à partir de 22h. Venez vite, pour ceux qui veulent rentrer gratuitement, venez vite. Les salons sont déjà en train d'être tous pris, donc ça devrait être une très belle fête. Il y aura tous mes gars qui seront là, on va chanter, on va s'enjaillir en tout cas, venez seulement. Tout à fait. Alors parlons de ton côté jardin. Côté jardin, Amir est marié, combien d'enfants ? J'ai deux enfants. J'ai deux enfants, une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 1 an et ils m'ont beaucoup aidé aussi parce que grâce à eux, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la musique et j'ai compris que je pouvais faire les choses sans avoir une pression incessante sur mes épaules et avoir des enfants, c'est vraiment une bénédiction. D'ailleurs, j'en parle dans l'album. Exactement. D'accord. Un clin d'œil à madame aussi qui t'a supporté pendant tout ce temps, ce n'est pas facile. Ah oui, pour les femmes d'artistes, c'est vraiment pas simple, surtout qu'on a besoin de solitude pour écrire des textes, tout ça, mais elle a toujours su accepter ça et vraiment un gros big up à elle parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Comment est-ce qu'elle vit ça, te voir dans des clips avec d'autres femmes, de collaboration avec d'autres femmes déjà, c'est si facile d'accepter tout ça ? Moi, quand elle m'a rencontré, j'étais déjà bien engagé dans ce sens-là. Mais elle n'avait plus forcément le choix. Oui, 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 mais c'est vrai qu'il y a certains clips où elle l'aime moins et surtout c'est les gens qui lui parlent. Ok. Ah, mais comment tu as pu accepter ça ? Ah, mais comment ça ne te fait rien ? Et donc après, ça lui remonte un peu à la tête, mais en général, elle est quand même quelqu'un qui comprend bien les choses et sait que c'est juste du cinéma, c'est rien d'autre. Tout à fait. Même si parfois, il y a de la réalité dedans. Mais pas du réel. Oui, mais dans les clips avec les femmes, il n'y a rien de réel. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis fidèle. Je suis l'homme d'une seule femme. Ça me donne un mandat. Ça me donne un mandat. Il faut tout dire. Il ne faut pas peut-être aller à la retraite avec des rémoires. Il faut tout dire. Je suis l'homme d'une seule femme. Parce que je serai toujours quelque part dans la culture. Dans la culture. Dans le showbiz aussi. Devenir manager ou bien gérer ta propre boîte. Je ne sais pas. Enversant tout ça. Maison de production, on l'a déjà fait. Mais en tout cas, dans la culture, je serai là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ça évolue. Exactement. Merci beaucoup. Un mot pour finir. Merci à toi. C'est moi. On se voit le samedi 21. Oui, samedi 21. Oh boy, à partir de 22h. Exactement, c'est promis. Mais quand tu as dit bien habillé, c'est quoi ? Parce qu'il faut expliquer ça. Non, je ne le savais. Les jeunes savent, il faut qu'ils soient soirés, qu'ils soient frais. D'accord. C'est tout. Donc les jeunes, ils savent déjà. Ils savent déjà. Quand j'ai dit ça, eux-mêmes, ils savent déjà comment ils vont se mettre le jour. Il y a rien, il y a rien. D'accord. Ami, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis accompagné avec tout de suite. Nous sommes à la deuxième chaîne à diffuser ça ici au BNC. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. On regarde ça. Sous-titrage ST' 501